Prendre soin de son corps, on sait à peu près faire. Se laver, bien manger, boire, faire de l'exercice. Mais prendre soin de son monde intérieur, ce n'est pas encore une habitude répandue. Et c'est bien dommage. Il se peut que vous ayez déjà entendu parler de méditation, mais que vous n'ayez jamais vraiment envisagé de la pratiquer vous-même. Pourquoi méditer ? Qu'est-ce que ça peut bien m'apporter ? Ce sont peut-être des questions que vous vous êtes déjà posées. Méditer est une pratique que tout le monde devrait faire régulièrement et intégrer dans sa routine quotidienne, comme se laver les dents ou s'habiller. Et nous allons voir tout de suite pourquoi. Méditer, ça veut dire quoi ? Méditer, c'est le fait de focaliser son attention sur une chose, son souffle, une partie du corps, un objet, un sujet, un son ou un mot. Ou sur l'environnement, les sons environnants, la température, l'air. Et de se placer en tant qu'observateur pour observer, accueillir ce qui est, sans jugement. J'ai commencé à pratiquer la méditation il y a quelques années, mais sans régularité, comme ça une fois de temps en temps. Ce n'est qu'en janvier 2018 que j'ai décidé de l'intégrer dans mon quotidien. Après un an de pratique régulière, voyant tous les bénéfices que ça m'avait apporté, j'ai eu envie de partager sur ce sujet pour que d'autres puissent aussi en tirer tous les bienfaits. J'ai donc préparé deux articles sur l'initiation à la méditation. Celui-ci est le premier et vous permettra de comprendre les bienfaits de la méditation. Le deuxième sera orienté sur comment méditer simplement et par où commencer. Les bienfaits de la méditation. Je vous partage ici quelques bienfaits que la méditation a sur le corps et l'esprit, mais vous en trouverez sûrement d'autres en faisant votre propre expérience. Méditer, c'est être à l'écoute de soi. Lorsque vous méditez, vous êtes à l'écoute de vous-même. Plus vous méditez, mieux vous ressentez les sensations dans votre corps, vos émotions, les pensées qui traversent votre esprit. Cela développe votre écoute envers vous-même, ce que vous ferez de plus en plus naturellement à force de pratiquer, même hors méditation. Vous savez mieux vous écouter, vos besoins, vos envies, vos pensées. En vous connaissant mieux, vous évitez d'agir en mode par défaut, mais vous agissez en tenant vos propres rênes. Être dans le moment présent. Pendant une méditation, vous observez ce qui est, là, tout de suite, maintenant. Pas ce qui était, ni ce qui sera. Tout ce qui est lié au passé ou au futur ne fait que passer au-dessus de votre tête. A force de pratiques, vous serez plus présent dans chaque moment. Vous les vivrez pleinement et les apprécierez davantage. La méditation permet de prendre du recul sur les situations. Une des conséquences d'être dans le moment présent est que cela permet de moins subir les émotions du passé et de moins se laisser happer par les éléments extérieurs. Face à une situation désagréable, vous relativisez plus et vos émotions se régulent plus facilement puisqu'elles sont accueillies pleinement. Mieux se concentrer. La méditation développe votre capacité à rester concentré. C'est comme un muscle qu'on entraîne. Pendant les méditations, vous vous exercez à recentrer votre attention, par exemple sur votre souffle, et à force de pratiquer, vous y arrivez de mieux en mieux. En conséquence, hors méditation, votre capacité à vous concentrer augmente, vous vous retrouvez moins distrait par les choses annexes ou les éléments extérieurs, et vous avez plus de facilité à rester concentré. Moins de stress, d'anxiété et de dépression. Méditer apporte une paix intérieure et du calme au milieu du brouhaha extérieur. A force de pratiquer, j'étais plus sereine au quotidien. Le stress que je pouvais ressentir face à certaines situations s'est amoindri. Un temps pour soi en méditant. Cela permet aussi de prendre du temps pour soi, de s'accorder quelques minutes où l'on s'occupe de soi, de son bien-être, de sa santé mentale et santé physique, comme nous allons le voir juste après. C'est comme si vous faisiez une séance de sport pour votre tête, mais sans la transpiration et les courbatures après. La méditation vue par la science. Les bienfaits de la méditation ne sont pas que dans la tête, comme le prouvent de nombreuses études récentes. Voyons comment votre corps se modifie avec une pratique régulière. Les bienfaits de la méditation pour le cerveau. La structure et l'organisation du cerveau se modifient en méditant régulièrement, grâce à la plasticité neuronale qui est stimulée. De nouvelles connexions sont créées entre les neurones, les informations y circulent mieux. Le cerveau est donc plus performant. Une partie de notre système nerveux, la matière grise, diminue avec l'âge, tandis que le fait de méditer l'augmente. La méditation permet donc de contrer le vieillissement de cette matière grise, ce qui a un impact positif sur la mémoire et l'apprentissage. Votre cerveau vieillit moins vite. Là, je sens que j'en ai convaincu certains, non ? La méditation a aussi une action sur le thalamus, zone du cerveau reliée aux informations sensorielles. Votre rapport à la douleur change, ce qui a pour effet de ressentir avec moins d'intensité des douleurs chroniques, par exemple. Elle a aussi un effet bénéfique sur l'amidale, la zone du cerveau qui contrôle le stress. Vous vous sentez donc moins stressé et votre organisme se rétablit plus rapidement. Et n'oublions pas que le stress a des effets négatifs sur notre corps. Méditer a un impact positif sur les cellules. Le cerveau n'est pas le seul à être modifié grâce à la méditation. Vos cellules en profitent aussi. Avec l'âge, les cellules vieillissent et meurent. Cela est dû au raccourcissement des télomères. Ce sont les longueurs protractrices à l'extrémité des chromosomes. La méditation rallonge ses télomères et par conséquent la durée de vie de la cellule. Ici encore, vous vieillissez moins vite. Je suis sûre que j'en ai encore convaincu quelques-uns de plus là. Les études montrent aussi des effets bénéfiques sur encore d'autres parties du corps. La santé cardiovasculaire, la tension artérielle, l'immunité, les inflammations. L'impact positif d'une pratique régulière de la méditation est bel et bien réel. Les effets de la méditation notés par la science sont préventifs et curatifs. C'est d'ailleurs une pratique qui entre petit à petit dans les hôpitaux en complément des soins, notamment chez les personnes atteintes de cancer. La méditation est utilisée pour alléger la prise de médicaments et mieux gérer la douleur. Que ce soit pour une motivation médicale, curative ou préventive, ou simplement pour être plus serein au quotidien, peut-être avez-vous envie d'essayer la méditation. Si vous vous sentez un peu perdu et si vous ne savez ni comment faire ni par où commencer, je vous propose de voir tout ça plus en détail dans l'article « Comment méditer simplement par où commencer ». Si vous voulez recevoir gratuitement le guide des 11 outils rapides et efficaces pour être plus épanouis au quotidien, suivez le lien que j'aurai mis en description.